quand même ça fâche et ça perturbe la quiétude de les citoyens. Que direz-vous des bars qui pilulent à travers la cité là à côté de l'autre avec des grands bafles dehors jusqu'à 22h. C'est pas parce que le fond que vous devez aussi le faire. Non. Alors que les églises finissent le culte vers 19h20 et les bars continuent en plein air. Vous avez des bars qui n'ont même pas de toilette après avoir bu les gens font pipi dans la rue. Qui dirait-vous de toutes ces choses-là ? Puisqu'il y a beaucoup de faussetés ou que les gens croient facilement. Moi j'ai dit qu'un jour jusqu'aujourd'hui les gens savent que moi j'avais refusé qu'on augmente les salaires des fonctionnaires. On vous a collé ça ? On m'a collé ça. Il restait à la peau qu'ils aient mis là à boya parce que c'est un fonctionnaire mbongo. Et devinez dans un parlement où il y a 500 députés admettant que moi j'ai refusé et les 499 qui ont accepté non on n'a pas connu leur voix on a reconnu qu'il y a la mienne. Le prophète Joël Francis Taktou est le prophète Dédilécy. Donc ça c'est le plateau de conflit ça. Non non ! A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays voici l'application qu'il vous faut. SendWeb C'est ultra rapide sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 euros dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Nom à la balkanisation de la République démocratique du Congo le Congo restera un et un divisible. Âgé de 60 ans et de plus de 30 ans de ministère il fait partie d'une génération d'hommes de Dieu ayant apporté un message d'espoir et de renaissance à tout un peuple. Ce message qui avait été porté avec passion et avec vision de refonder les pays et de gagner le cœur de plusieurs des milliers de personnes s'est exporté jusqu'au fin fond du territoire national et même au-delà de la frontière nationale. Aujourd'hui il nous fait le plaisir et même l'amitié de répondre à notre invitation et bien il est en même temps à la tête d'un parti politique député national en 2006 puis réélu en 2011 mais suite à une décision unique de la cour de justice de l'époque il avait été arbitrairement invalidé. Vous avez sans doute imaginé de qui il s'agit nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'homme des dieux évangéliste Kizia Mina qui vit la Jean-Oscar merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour le privilège que vous m'avez fait d'être invité sur ce plateau en depuis de multiples serviteurs qui sont dans la ville de Kinshasa vous avez jeté vos dévoulues sur ma modeste personne je ne peux que vous remercier d'être invité sur ce plateau. Nous sommes également très honorés de votre présence aujourd'hui comment vous portez d'abord ? Je me porte à merveille par la grâce de Dieu on est encore vivant on est encore debout on peut dire que merci au Seigneur qui nous a gardés à laissé avec qu'on a passé une nuit qui ne sont pas réveillés à laissé avec qu'on a grandi avec une aînée qui ne sont pas aujourd'hui et nous par la grâce de Dieu il nous fait encore cette faveur d'être en vie et de me présenter devant vous et cet honneur est partagé. Vraiment est-ce que vous êtes toujours évangéliste vous êtes à l'aise dans votre peau d'évangéliste ou aujourd'hui vous ne l'êtes plus vous êtes devenu apôtre ou même je dirais docteur enseignant. Moi je suis évangéliste évangéliste je suis très fier qu'on m'appelle évangéliste Mais pourtant quand on voit ce que vous faites vous êtes loin d'être encore d'être un évangéliste vous êtes dans l'implantation des églises vous avez des églises un peu partout à travers le monde vous avez ordonné des pasteurs qui sont sous votre féri ou sous votre coupe est-ce que c'est des charges d'évoluer un évangéliste ? Oui un évangéliste c'est comme tout tout il y a cinq ministères il y a l'apôtre il y a les prophètes il y a l'évangéliste les pasteurs et docteurs donc il n'y a pas de moindre moi je suis très fier très content on m'appelle évangéliste par rapport au travail qu'ils sont en train de faire malgré toutes les églises que j'ai mais ça ne change absolument rien si aujourd'hui vous m'appelez l'apôtre qu'est-ce qui va changer ? vous m'appelez l'archibishop vous m'appelez l'archipape qu'il ne va absolument rien c'est ça pour moi que le travail que je fais puisse plaire au Seigneur et que les gens que je prêche se retrouvent dans le message que je donne c'est la chose la plus importante tous les titres là n'ont pas d'importance est-il possible que l'on soit à la tête des des ministères que l'on soit en même temps évangéliste et pasteur ? oui on peut être pasteur par fonction mais par ministère on peut être évangéliste je suis dans les langages qu'on nous appelle tous des pasteurs dans le cadre du ministère je suis évangéliste ok vous faites vous faites office vous faites le travail d'un pasteur d'un pasteur mais votre ministère auquel vous avez été appelé c'est bien évidemment c'est l'évangéliste comme un apôtre comme un apôtre mais peut aussi l'office du pasteur un prophète peut aussi l'office du pasteur mais le ministère pour lequel Dieu l'appelait c'est peut-être l'apôtre ou bien l'évangéliste et le consor et comment avez-vous reçu l'appel à servir le Seigneur c'était parti comment vous pouvez vous en parler en fait je suis allé trop vite je me suis converti par une fille de 12 ans qui m'a prêché l'évangile en Gaba sur l'évangile là où j'habitais il m'a parlé de Jésus et il m'a invité dans un groupe de prière en Gaba chez l'apôtre en Blococchi j'ai voulu que pendant 3 ans et après 3 ans l'apôtre a vu que j'avais un appel et il a prié pour moi et on m'a libéré pour aller commencer le ministère c'était pas facile je crée au Seigneur à 19 ans et j'ai commencé le ministère à 22 ans à 22 ans à 22 ans au Rompongaba donc à ce jour vous avez plus de 30 ans de ministère plus de 30 ans de ministère et en Gaba on n'avait même pas de banc on n'avait même pas de chaises on n'avait absolument rien nous nous mettions sur des blocs de briques et comment vous avez vécu cette époque et qu'est-ce que vous qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous passait par la tête pour rester fidèle à servir le Seigneur et à sachant qu'à l'époque le message la parole de Dieu on ne voyait pas les hommes les hommes de Dieu être aussi bénis en termes de matériel non l'appel était très fort que moi et l'appel était tellement très 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 fort que j'ai accepté cet appel là et j'avais cet engouement à moi donc j'avais ces ailes là d'annoncer l'évangile ce qui va commencer qu'à 22 ans j'ai commencé le groupe de prière au Rompongaba on n'a même pas un banc on s'est mettait sur les blocs de briques et le premier banc qu'on a fabriqué c'est une carrosserie qu'on a ramassée à l'ancien lit à Mbiza par chez Temer Ramassé ramassé une carrosserie on est parti de monter les planches qui étaient d'acide carrosserie et on a transporté le banc le planche sur la tête de Saint-Dic jusqu'au Rompongaba pour fabriquer le banc et la chaise sur laquelle je me mettais c'est la maman qui nous donnait la chaise pour que je puisse me mettre et le jour qu'elle ne soit pas contente elle ne me donne pas la chaise sur le bout je n'ai même pas là où m'asseoir et la première campagne que j'ai faite c'était une table à manger qu'on a sorti parce qu'il n'y avait pas de podium on a sorti une table à manger surmontée toujours en Gaba en Gaba pour l'annoncer l'évangile donc nous venons d'être très très tournés avec le Seigneur voilà pourquoi je ne peux jamais dérober de cet appel que Dieu m'a aujourd'hui quand vous voyez tout le chemin tout ce que vous avez accompli vous vous dites que c'est un couronnement oui je suis très contente moi je ne peux pas me plaindre si je restais au frère des pères et des mères à 8 ans la vie n'était pas facile dans la vie de Kinshasa j'ai vendu du pétrole de Kingorunala dans la rue et j'allais à Boamanda sur le cinquième pour moudre le maïs je mets dans les sacs pour payer mes études ce n'était pas facile et puis c'est ce que je suis devenu aujourd'hui je peux dire que c'est un couronnement et dire merci au Seigneur parce qu'il nous a pris de la boue de Nilpard de Néan sans espoir sans regard d'homme il a fait de nous ce que nous sommes est-ce que vous vous voyez y arriver ? je ne suis pas encore dans votre dans votre faible commencement il y a encore beaucoup de choses à faire mais là où je suis arrivé je peux dire merci au Seigneur parce que sans partenaires sans apport sans argent sans soutien extérieur et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés on peut dire merci au Seigneur mais il y a encore un long chemin à parcourir à parcourir vous comptez servir le Seigneur jusqu'à quand jusqu'à quel âge aujourd'hui vous avez 60 ans bientôt au mois de décembre vous en aurez 61 ans et jusqu'où vous comptez ? jusqu'au dernier jour de ma vie je ne peux qu'annoncer le Seigneur Jésus Christ je n'ai rien d'autre à faire je peux faire la politique je peux m'engager dans telle affaire dans telle autre mais le principal reste annoncer la parole de Dieu jusqu'au dernier jour de ma vie en servant le Seigneur il n'y a pas de retraite ? il n'y a pas de retraite il n'y a pas de retraite peut-être on a pris la force de faire des grandes campagnes on a pris la force de tenir une prédication mais on a formé certaines personnes pour partager l'expérience qu'on a vécue notre parcours les difficultés qu'on a rencontré c'est dans ça que vous êtes actuellement ou vous êtes encore devant de la scène et vous voulez toujours rester au devant de la scène pour porter ces messages au effort oui on est encore fort on a encore la force on peut encore annoncer la parole de Dieu on peut encore faire des croisades des campagnes je veux faire une campagne au stade de martyr au mois d'août de l'année passée on continue à prêcher l'évangile autant qu'on est encore là et on ne peut pas s'arrêter et à votre actif vous avez plus de 6 ouvrages il y a un qui a 5 ouvrages il y a un qui a arrêté notre attention c'est celui de la poussière à l'élévation paru en 2005 de quoi est-il question dans cet ouvrage dans cet ouvrage c'est une autobiographie pratiquement ça parle de vous un parcours où j'ai tenté de présenter aux gens de dire qu'avec Dieu on peut y arriver quelque part comme je venais de vous le dire orphelin de père et de mère à l'âge de 8 ans il vit très difficile pénible je suis allé à l'université en retard je crois 7 ans après d'avoir décroché mon diplôme je suis allé à l'université dans des conditions très difficiles j'ai commencé les ministères dans des conditions très difficiles et arrivé là où je suis je démontre aux gens que Dieu peut te prendre de la poussière et te lever et aujourd'hui avoir la notoriété que nous avons aujourd'hui à travers le monde où beaucoup de chefs d'Etat m'ont rencontré dans ce pays où je suis allé prier pour eux la chose pour laquelle je ne m'entendais pas on vous a déroulé les tapis rouges au plus haut sommet au plus haut sommet les choses auxquelles je ne m'y entendais pas un jour mais par la grâce de Dieu nous sommes arrivés là où nous sommes et aujourd'hui comme me disait le ministre on était dans une réunion on s'est présenté je me suis présenté avant j'ai dit non oh papa je m'y suis je m'y suis je m'y suis je m'y suis le bazar congolais comme pour dire dans votre pays on reconnait votre valeur et on vous donne on vous est respecté autant qu'à l'extérieur non la bible dit qu'un prophète n'a jamais été honore dans sa propre patrie on est plus honore de l'extérieur qu'il y a dans notre propre pays ailleurs vous êtes plus honoré très honoré je dors à l'hôtel il y a des gardes devant la porte d'hôtel il y a des montards quand je dois aller prêcher qui me transportent on loue un jet pour me ramener à Kinshasa me mener quelque part ailleurs est-ce qu'après toi un homme de Dieu a besoin de tout ça on a besoin de toutes ces choses pourquoi pas on est des humains autant plus que vous êtes élevé autant plus que vous avez beaucoup plus d'ennemis que d'amis bon et la clé de votre reçu c'était quoi la clé c'est mon engagement avec le Seigneur c'est d'abord mon appel je suis resté fidèle à mon appel je suis resté sous ses pieds et je suis resté honnête et sincère avec lui je n'ai pas trempé dans autre chose que d'annoncer que l'évangile simple de Jésus Christ vous nous êtes pendant plus de 30 ans de ministère vous pouvez nous rassurer que vous ne vous êtes jamais compromis ou aller dans un sens comme dans un autre non jamais je veux dire à 2015 j'ai organisé des campagnes sur le boulevard triomphal j'étais au bureau je n'oublie pas c'était le 17 juillet j'ai vu quelqu'un venir dans mon bureau me dire voilà évangéliste tu es un grand homme de Dieu mais tu n'as pas beaucoup d'argent ça c'est en 2015 nous sommes membres d'une secte et les maîtres m'ont voulu te dire que demain à 14h on se rencontre à Limité à 5ème rue on a disposé 3 millions à 5 millions de données pour ton ministère demain à 14h 3 millions de francs ou de dollars 3 millions de dollars pour adhérer à cette secte pour adhérer et je vais appeler le membre de la sécurité qui l'ont chassé de mon bureau je lui ai dit si tu me vois aujourd'hui c'est que je suis à cause de Jésus et qu'est-ce qui prouverait que les 3 millions vous me donnerez je vais traverser avec ça je peux mourir le ciel le plus que les 3 millions je vais donner toute ma jeunesse toute ma vie à servir le Seigneur et ce n'est pas aujourd'hui que je vais me compromettre et de quelle officine de qui venait cette offre alléchante il a dit qu'il était membre de l'église qu'on appelle le temple de Salomon c'est ici ça se trouve ici et ils ont plusieurs adhérents je ne sais pas et vous parlez de la fidélité vous parlez de l'engagement de la dévotion mais quand vous parlez de la fidélité c'est parfois au sein de l'opinion c'est des termes un peu évasifs on ne comprend pas qu'est-ce que c'est c'est quoi la fidélité et pour rester fidèle qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui doit être comme élément fondamental pour qu'on le reste fidèle c'est de rester dans les préceptes dans les fondements composés des apôtres ça veut dire que l'évangile que j'ai acquis je reste avec cet évangile je ne peux pas me détourner cet évangile je reste fidèle à Dieu de ne pas me détourner de sa voix pour tel ou tel autre intérêt si ce n'est qu'il le servir et avancer avec lui gagner les uns pour lui et la fidélité peut être renforcée ou elle peut diminuer oui la fidélité il faut toujours la renforcer du jour au jour on peut la renforcer par quoi ? par tant d'un témoignage ou du chemin par lequel le Seigneur vous a fait passer d'abord toutes ces choses là interviennent le chemin par lequel tu es passé dans la fidélité tu vois d'où tu viens qu'est-ce que Dieu a fait ? même si le temps semble difficile comme je vous ai dit moi aujourd'hui je pourrais me plaindre que Dieu n'a pas fait moi je pourrais me plaindre non même si aujourd'hui le Seigneur m'appelait il dirait merci Seigneur tu en as fait beaucoup je viens de vous dire mon parcours je vendais du pétrole dans la rue j'allais moudre le maïs je suis allé à l'université vous n'en demandez pas en plus tout ce que j'ai rencontré comme difficulté je n'avais jamais rêvé un jour aller même à Brazzaville aujourd'hui j'ai parcouru mes 64 pays à travers le monde j'ai 30 passés pour remplir des visas mon effectif je parcours le monde je vais me plaindre pourquoi ? pour chercher quoi de ce que Dieu ne m'a pas donné ? je ne sais pas et quand je vois toutes ces choses là ça me fortifie d'être encore fidèle à Dieu quand je vois d'où Dieu m'a ramassé d'où Dieu m'a pris où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui je ne peux être que fidèle au Seigneur je ne vois pas ce que le monde pourrait me donner aujourd'hui que Dieu ne m'a pas donné vous n'en demandez pas plus ? non non vous êtes comblé ? je suis vraiment je dirais que je suis complet vous savez que la vie de l'homme l'homme est toujours insatisfait de jour au jour il y a des besoins qui s'ajoutent mais là où je suis je peux dire merci au Seigneur est-ce que c'est pour cette raison quand on voit votre vie votre parcours et la poussière à l'élévation est-ce que c'est pour ça que votre ministère porte le nom du ministère de la puissance du nom de Jésus ? bon le ministère de la puissance de Jésus qui se vient par mon ministère j'ai toujours dit si ton Dieu est mort essaie les miens ça veut dire que je vis la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie d'abord dans ma vie et dans mon ministère je vis les avec les voies les paralytiques marcher j'ai vu les gens qui étaient bossus guéris instantanément j'ai vécu des résurrections comme ça quelqu'un qui était mort depuis je ne sais pas à quelle heure on l'amène on prie pour la personne la personne revient à la vie et quand je vis tout ce jour je dis non le nom de Jésus a la puissance le nom de Jésus est puissant voilà pourquoi je donne à mon ministère la puissance du nom de Jésus merci beaucoup de Dieu lorsque vous regardez ces images qu'est-ce que ça vous fait ou qu'est-ce que ça vous inspire je vois d'où on vient on vient d'être très loin il y a des fois quand je regarde ces images des larmes qui coulent de mes yeux je ne m'y entendais pas je n'ai jamais pensé ni rêvé un jour remplir de foules comme ça et des dames de malades je suis très timide mais à la grâce de Dieu vous êtes discret en même temps chaleureux voilà Dieu a fait tellement de merveilles pour moi c'est une dette c'est une dette c'est un engagement qui je dois encore renforcer à servir Dieu et qu'est-ce qui fait la particularité de votre de votre ministère ou encore de votre génération je disais si vous êtes issu de l'ensemble avec l'apôtre Tamboulou Koki un homme extrêmement puissant de qui vous avez reçu certainement quelque chose oui oui et votre génération la particulière de votre génération la génération de 90 jusqu'à nos jours c'était quoi votre particularité l'abnégation la résignation de soi-même on s'est résigné l'intérêt du Christ je vois le plus que toute autre chose l'évangélisation je vous dirais que il y a que le 6 septembre c'est que j'ai habité dans ma propre maison pendant tout le temps tout ce que je recevais tout ce que Dieu me donnait j'investissais dans l'évangélisation ce qui fait que dans notre pays on ne peut jamais parler de l'évangélisation sans parler de moi j'étais parmi de ceux qui ont pu apporter l'étendard de l'évangile en dehors de nos frontières j'ai fait la campagne au stade le 24 novembre au stade du 20 mai au stade de Marti au stade de Boma au stade de Kazala de Tchikapa au stade de Mboujumay au stade Kibassamaliba stade Massambadeba de Congo de Banzaville stade de Pointe Noire stade de Kabinda stade de Luanda en Angola citadela stade de Malange stade de Gabon au Marbongo stade de la Côte d'Ivoire stade du Cameroun à Yaoundé stade du Cameroun à Berthois et au moins 19 à 22 stades et toute ce croisade ne visait pas qu'à remplir le stade mais à impacter les vies et que les âmes soient sauvées et beaucoup de gens donnaient leur vie au Seigneur beaucoup de gens ont été guéris beaucoup de gens ont été délivrés et aujourd'hui je peux dire merci au Seigneur et pendant tout ce temps là je travaille avec le moins qu'il dû me donner personnellement quand les autres étaient en train de construire les églises les autres étaient en train de construire leur maison moi j'étais dans l'évangélisation pour gagner les âmes pour le Seigneur et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne soyez plus à même de faire ces grandes croisades de remplir les stades comme à l'époque et d'impacter les vies et de gagner autant d'âmes comme vous le faisiez avant dans l'image que nous avons balancée tout à l'heure vous avez dit que Dieu agit de manière particulière avec vous quand vous êtes dans votre pot d'évangéliste est-ce que c'est parce que vous vous êtes quelque peu détourné cette émission je vous dirais que même pendant que j'étais député c'est à ce moment-là que j'ai fait toutes ces campagnes-là j'étais encore député quand j'ai fait toutes ces campagnes aujourd'hui les temps à l'époque quand j'ai fait la campagne au stade de Tata Raphaël au stade des martyrs ça m'avait coûté quelque chose de 40 000 mais celle que nous venions de faire l'année passée ça nous a coûté dans les 300 000 dollars en contrepartie ce qu'on a vu comme offrant c'était 45 000 dollars alors vous faites passer l'argent avant Dieu non pas avant Dieu je vous l'explique parce qu'on ne peut pas organiser cette campagne sans avoir l'argent vous avez quand même des partenaires au sein de l'église je n'ai aucun partenaire je n'ai pas de partenaire Dieu m'a mené à voir dans mon église des gens qui n'ont pas ces moyens j'ai une église à Kindélé j'ai une église à Makala j'ai une église à Livoulou j'ai une église à Kisensou j'ai une église à Kimbanseki mais comment expliquer qu'à 30 ans à plus de 30 ans des ministères je dirais même 32 ou 33 33 ans que vous n'ayez pas de partenaire non Dieu le même est le grand partenaire c'est Dieu qui est le grand partenaire qui m'aide dans tout ce que ils sont en train de faire et maintenant il y a d'autres intérêts nous devons construire nous devons acheter des parcelles je peux me focaliser toujours pour faire des campagnes à tout moment il faut chercher un endroit où on doit mettre toutes ces gens c'est ce qui a changé non c'est ce qui nous a poussé un peu de révaluer un peu ce qu'on faisait avant mais en termes d'atmosphère en termes d'impactation mais c'est c'est plus la même chose mais non vous ne vous en faites pas est-ce que vous avez suivi la campagne qui s'est faite l'année passée au stade de Marti on a amené des gens au moins je parle ça à la télévision déjà vous me suivre il y a plus de 10 personnes qui ont laissé des chaises roulantes au stade de Marti des béquilles ils n'en parlent même pas il y a des gens qu'on a amenés dans les véhicules jusqu'au stade mais qui sont répartis eux-mêmes donc les gens me jugent en foncé des croisades quand je fais 2 ans 3 ans je ne fais pas de campagne mais les gens oublient que ça demande beaucoup aujourd'hui les stades de Marti c'est pour louer ce n'est pas moins de 25 000 dollars par jour quand vous prenez 3 jours pour le stade de Marti vous faites la publicité pour que les gens sachent qu'il y a un événement qui se prépare il faut avoir un instrument un équipement puissant pour que les gens puissent écouter les messages ce n'est pas au moins de 10 000 locations des instruments le podium ce n'est pas au moins de 5 000 8 000 pour avoir le podium mettre les affiches et tout ça ça demande beaucoup de moyens est-ce que ces gens là nous soutiennent absolument non et si on vous demandait quelque chose entre les guérisons miracles ou le miracle que vous les guérisons miracles parce que vous avez ces dons là il faut le reconnaître et prêcher les messages l'évangile entre les deux ce serait quoi votre choix c'est prêcher l'évangile les miracles passeront mais la parole ne passera pas le plus grand miracle pour moi c'est gagner une âme pour le Seigneur quand une âme se convertisse quelqu'un donne sa vie à Jésus Christ et là-bas on a vu du péché il dit je donne ma vie au Jésus c'est le plus grand miracle que le miracle que nous voyons alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les gens soient accros et de miracle parce que les gens ont un vide les gens ont un vide beaucoup dans nos églises ne prêchent plus Jésus Christ on prêche autre chose à la place de Jésus Christ les gens sont devenus les autres choses des motivateurs des motivateurs dans l'église dans les églises des motivateurs les épiscologues les épiscologues conscientiser les gens ne pas prêcher la croix présenter la croix comme le centre de l'évangile c'est ça le premier que nous avons aujourd'hui et qu'on aime des choses de tralala des choses de futilité on n'aime pas qu'on ne parle des vraies choses de l'évangile est-ce qu'aujourd'hui la vie des gens la vie chrétienne on n'arrive pas à vivre pleinement cette vie chrétienne c'est parce qu'on est d'abord attiré par les miracles que par la parole de Dieu non pas seulement le miracle la souffrance aussi de notre pays a en dessous le coeur de beaucoup de gens il y a des gens qui croyaient que dès qu'il s'est converti tout change on avait plus mal de se présenter l'évangile on dit aux gens quand tu te convertis tout sert en rose tu vas reçue tu vas ainsi de suite quand les gens sont venus à trouver les contraires de ce qu'ils pensaient et la situation qui s'empêche dans notre pays a fait de froidir beaucoup de gens dans la foi oh la la c'est très 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 bien de dommages et on espère que en insistant et en continuant à faire ce que vous faites bien depuis des années certains pourront revenir sous le droit chemin et pourquoi pas donner leur vie à Christ et votre ministère a pour vous avez une grande mission pour l'Afrique et pour le monde et là l'une des principales missions de l'église c'est de sauver les âmes mais aussi vous allez au delà de ça oui donner du pain à l'église il faut donner du pain même Jésus lui a prévu à prêcher la parole et à donner du pain aux gens qui avaient faim et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans les champs j'ai des champs au plateau de Bateke on vend le manioc devant mon église là-bas des sacs de foufou je suis dans l'éducation d'ailleurs j'ai commencé des écoles avant de devenir pasteur ok j'ai commencé l'école j'ai créé mon école j'avais encore je pense 20 ans c'est la deuxième école privée dans la commune d'Ngaba je construis aujourd'hui trois bâtiments en étage et ils ont fait étudier gratuitement l'année passée j'avais 2500 élèves dans toutes mes écoles gratuitement qui ne payent pas et comment vous faites pour réunir chaque fois l'enveloppe salariale je fais un contrat avec l'état pour payer les enseignants qui travaillent dans mes écoles dans tout ça qu'est-ce que vous bénéficiez ? absolument rien pour moi l'essentiel que ces enfants étudient c'est une pierre que je pourrais apporter à ces enfants-là des mecs qui deviennent quelqu'un dans la vie et quelqu'un peut me voir un jour me donner un verre d'eau quelqu'un peut me dire merci c'est plus que ce que je peux avoir donc en étant entrepreneur vous avez plusieurs projets sociaux au sein de l'église on peut s'accorder à dire que vos fidèles vivent mieux ils ne vivent pas de ce que moi j'ai fait parce qu'autant de fidèles que j'ai je ne pouvais pas je ne peux pas subvenir leurs besoins je ne peux pas nous avons la chambre des télévisions nous avons la chambre des radios nous avons les écoles nous avons les champs on avait une polyclinique à Kingabois à mon absence on avait fermé parce qu'on louait et les propriétaires avaient vendu la parcelle à mon absence on a gardé tout le matériel on est en devoir dès qu'on a des moyens on peut encore y commencer il y a d'autres projets que nous avons que on peut réaliser mais faute de moyens que nous n'arrivons pas à réaliser toutes ces choses est-ce que c'est ça la différence avec vos pères spirituels ou ceux qui vous ont précédé ou vous avez compris les enjeux qu'est-ce qu'il faut pour la société et voilà vous êtes finalement engagé moi chacun sa vision c'est une question de vision oui chacun sa vision c'est sa manière de voir les choses moi je peux voir dans quel angle l'autre voit dans l'autre donc je ne peux pas les juger mais la vision ne semble pas venir de vous mais plutôt vous vous inspirez de la Bible de ce que Jésus Christ lui-même a fait après avoir évangélisé on ne s'exprime pas chacun de la même manière la même Bible mais chacun s'exprime d'une manière ou d'une autre chacun sa vocation chacun son appel et l'église aujourd'hui pensez-vous que l'église nous a fait régresser les pays où l'église sans l'église le pays n'existerait pas où la vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui non et d'abord il y a une chose je suivais un jour une émission qui passait sur Télé 50 et il y a un jour non il y a un intervenant qui disait il faut fermer toutes les églises il faut fermer toutes les mosquées on ne voit pas ce que les églises sont en train de faire les églises sont en train d'endormir les gens dans ce pays est-ce que les églises que nous avons ici est celles qu'on a aux Etats-Unis est-ce qu'on peut les comparer donc elle pense que les églises abrutissent le plus grand nombre c'est faux des citoyens je viens de vous le dire ici je suis pasteur d'une église mais j'ai des écoles demandez à ces gens même une école maternelle même une salle maternelle ils n'en ont pas vous savez dans mes écoles je connais des agents 137 enseignants j'ai une école en Gaba j'ai une école à Calam 137 de familles qui vivent et ce que je fais oui avoir des écoles avoir une chaîne de télévision c'est bien ça mais sont-ils aussi bien traités c'est la grande question vous devez savoir que d'abord au Congo personne n'est bien traité est-ce qu'on peut les gens ont un salaire ou des prix vous pouvez faire la différence quand même à tant qu'homme de Dieu non seulement vous engagez les gens parce que vous voulez les engager mais vous mettez aussi le minimum vital non je donne d'abord la gestion à eux-mêmes de le faire et de me donner les rapports par la suite on parle avec vous vous êtes journaliste d'investigation vous pouvez aller même dans marchand de télévision vous leur direz que ça fait des années que je n'ai jamais touché un franc tout ce qui entre ça a leur disposition il n'y en a pas deux qui le feront je construis des bâtiments mais quand l'enveloppe salariale n'est pas suffisante on pouvait de temps en temps intervenir pour les épauler je construis des écoles en étage des bâtiments en étage qui me coûtaient plus de 200 000 dollars 18 salles de classe que j'ai donné les enfants moi l'argent ne me dit rien moi l'essentiel la chose la plus importante c'est d'offrir aux autres il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir c'est ça la grande chose que je veux faire laisser des marques quand les gens disent que les églises emboutissent les gens c'est assez faux il y a combien des pasteurs des églises qui sont des ministres est-ce que dans ces pays il y a déjà un pasteur qui agirait au plus haut sommet non on nous juge de quoi quand on dit que les enfants sont aussi dans la rue sur les églises c'est faux les enfants qui sont dans la rue c'est à cause de la famine ils restent à la maison ils n'ont rien à manger c'est la responsabilité de l'état selon vous c'est la responsabilité de l'état par quelqu'un d'autre ils sortent dans la rue papa on lui donne mille francs 500 francs ils se trouvent à la journée avec 5000 francs ils peuvent avoir un pain ils peuvent avoir un coca un morceau de tombe pour l'enfant dire qu'il y a le milieu où je peux mieux vivre c'est la rue ils se trouvent dans la rue et si aujourd'hui tous ces parents avaient été dans des très bonnes conditions mieux payés beaucoup d'enfants ne seraient pas dans la rue ce n'est pas l'achat de l'église on dit que les églises abrutissent le plus grand nombre d'entre nous c'est comme le parti politique aussi parce qu'enfant de compte vous ne visez que vos intérêts vous êtes juste vous faites un combat de positionnement c'est comme ça que l'église ne se retrouve pas peut-être si vous faites bande à part mais ce qu'on voit ailleurs nous conforte cette thèse c'est-à-dire l'homme de Dieu est extrêmement riche et le fidèle est extrêmement pauvre pourquoi c'est faussé est-ce qu'au courant il y a des pasteurs riches allez au Nigeria vous verrez des pasteurs qui ont des jets privés des pasteurs qui ont tout un quartier pour un pasteur le vécu quotidien du Nigeria n'est pas le même que Siokoko moi je disais un jour un journaliste j'ai dit je me remue un jour que tu viennes dans mon église je t'aimais à la gestion pendant un mois les offrandes qui entrent les dîmes qui entrent quand on compte tu es là pendant un mois et tous les dépenses qui se font et que tu regardes ce que le pasteur gagne il reviendrait ici sur ce plateau pour demander parce que nous vivons par la foi on ne peut pas comprendre comment le pasteur vit comment il souffre mais le pasteur est comme quelqu'un qui est en dépleur sous la pluie il y a des larmes qui coulent et comme il est sous la pluie on ne peut pas voir ses larmes ici dans notre pays le pasteur souffre entrocement ce qui est sûr c'est que le pasteur n'a pas le même train de vie qu'il est fidèle et pourquoi ne pas inverser la tendance mais comment on peut inverser est-ce que vous pensez qu'il n'est pas seul à lui seul il a la possibilité en initiant des projets sociaux comme 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 il appelle mais il faut avoir un capital vous savez ici dans ces pays quand vous demandez crédit à la banque on te donne 100 000 $ à rembourser dans 3 ans par mois vous devez rembourser 3 500 mais 4 000 $ par mois comment vous saurez faire et comment vous avez pu initier des projets sociaux c'était avec c'est l'argent l'argent des fidèles c'est l'argent de votre propre poche c'est mon ministère je voyage dans certains pays où les gens nous honorent ils voient ce que Dieu est en train de faire de toi on t'est béni et tu prends cet argent pour venir investir au Congo vous voyez c'est l'argent des fidèles ça vient de poche des fidèles oui des fidèles mais pas des fidèles congolais vous voulez dire que les fidèles congolais ne donnent pas autant ils ne donnent pas autant parce qu'ils eux-mêmes n'en ont pas l'homme ne peut donner que ce qu'il a ils n'en ont pas je viens de vous dire j'ai une église à Gendel là-bas j'ai demandé à la maman de Gendel de lui donner combien j'ai des églises en des milliers périphériques le plus réquilé il y a des fois si j'aurais su je pourrais t'amener les bords de versement des offrandes il y a des églises pendant tout un mois qui ne viennent qu'avec ça 40 000 francs incroyable pendant tout un mois 50 000 francs une église qui vient avec 250 000 francs tout un mois vous donnez au pasteur combien vous restez avec moi mais comme on a l'amour de l'oeuvre de Dieu on se donne à l'oeuvre de Dieu s'il y a des pasteurs qui ont l'argent dans notre pays entre guillemets peut-être quelques-uns mais la majorité des pasteurs nous n'en avons pas de moyens nous ne veulent pas la foi parce qu'au Congo tu roules avec quelque chose qui ressemble à une voiture on pense que tu es riche alors que ce n'est pas une voiture même quelque chose qui a roulé peut-être 30 ans en Europe et les conditions de route qui sont tellement bonnes et quand vous la menez c'est la voiture propre les gens disent non on n'en a pas vous êtes une source de médiction pour le monde et comment on peut être une source de médiction quand on ne sait pas mettre ce qu'on a le peu qu'on a le peu qu'on a reçu des dieux à la disposition des autres c'est ça être une source de médiction la source elle est petite mais elle peut remplir ce que je veux dire j'ai dit par exemple que le peu que j'avais si j'ai distribué à chacun ça ne suffirait pas que je crée une école et les enfants étudient là-bas je vous ai dit l'année passée il y avait 2500 élèves qui ont étudié gratuit c'est une grande bénédiction on ne sait pas l'avenir de ces enfants de demain c'est qu'ils seront et qu'est-ce que vous pensez de l'église des réveils à Repulé Moukatu du Congo est-ce que a-t-on fait du surplace ou on a suffisamment évolué parce qu'aujourd'hui on voit l'église des réveils les hommes des dieux c'est d'explicer les postes la coordination votre commission de l'église des réveils en RDC et pourquoi tant de combats ? l'église des réveils du Congo est jeune moi je pense que l'église des réveils traverse une période de puberté de puberté ? oui parce que à l'âge de puberté l'église des réveils ne commence pas aujourd'hui c'est depuis 90 c'est même pas 90 un peu plus tôt même non 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 on a commencé avec des groupes de prières mais comme église on a commencé dans les années 95 alors qu'au Nigéria les églises des réveils du Nigéria ont commencé depuis 1927 quand on a commencé des églises des réveils au Nigéria nous sommes encore jeunes et nous nous battons et quand l'enfant est encore enfant il est jeune l'enfant a tendance de mettre tout dans la bouche il faut le surveiller et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les églises des réveils quand on a commencé les églises des réveils on ne voulait même pas aller à l'école quand vous êtes passé vous avez un bureau non Jésus avait un bureau est-ce que Jésus avait un bureau et aujourd'hui pour faire mesure que nous grandissons on est tenté d'améliorer beaucoup de choses dans l'évolution c'est-à-dire que l'église réveil a beaucoup fait l'église réveil c'est une église post-missionnaire c'est une église qui se prend elle-même en charge qui se prend elle-même en charge qui n'est pas les églises traditionnelles il y avait des dons qui viennent des Etats-Unis de l'Europe qui étaient subventionnés par l'Etat on leur donnait des terrains par-ci par-là mais c'est que nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas il y a notre génération nous travaillons avec de moins de beaux et avec de moins de beaux nous faisons de notre mieux de surmonter mais il y a un problème qui est là vous savez quand vous êtes au milieu de la pauvreté au milieu de pauvres même pour être d'un homme on va te tuer à un certain moment vous avez créé une sorte de un groupe à trois ou à quatre avec les Cancaïza et les autres et après vous vous êtes retiré qu'est-ce qui s'était passé ? non moi la gestion n'était pas cordiale n'était pas catholique voilà pourquoi moi je n'ai pas comme je ne voulais pas de conflit je m'étais retiré calmement jusqu'à ces jours-ci et qu'est-ce que vous reprochez à vos collègues pasteurs ? je ne rien reprochais ils sont au service de Dieu leur maître les reproche qui suffisent pour juger les serviteurs d'autrui est-ce qu'est-il nécessaire ou obligatoire qu'un homme de Dieu fasse la théologie ? et vous vous avez fait la théologie parce que vous avez trois diplômes en sciences politiques sciences en théologie et puis le tout dernier c'est en trois qu'est-ce que la théologie vous a apporté des particuliers ? non c'est-à-dire que la Bible dit ajoutez à la foi la connaissance la Bible que nous lisons n'est pas écrite en nos langues il y a des termes que vous devez étudier et tout ça vous amène à profondir à faire avancer votre connaissance c'est nécessaire mais ce n'est pas ce n'est pas obligatoire de faire la théologie je prends l'exemple de notre père qui a apporté le grand réveil dans notre pays l'apôtre Aïdé Nabal Aïdé Nabal mais cet homme-là n'avait pas un diplôme en théologie cet homme n'avait pas même un diplôme d'état il ne prêchait même pas en français ni à l'ingale il ne prêchait en soyez mais voilà l'onction qui se dégage mais on peut étudier on peut rajouter quelque chose mais ce n'est pas une conscience une école est-ce qu'en allant faire la théologie ce n'est pas aussi une voie où plusieurs sont détournés dans leur vocation il y a beaucoup de théologie il y a des théories libérales théologie il y en a tant alors il faut savoir maintenant par rapport à votre vision quelle théologie vous voulez faire parce qu'il y a des gens aussi en allant vers la théologie qui sont refroidis qui ont appris certaines choses voilà d'ailleurs j'ai dit et tu as toujours dit avant d'aller faire la théologie il faut savoir si vous avez l'appel de Dieu il y a des gens qui n'avaient pas l'appel qui sont partis et qui se sont fait eux-mêmes pasteurs vous vous limitez seulement à recevoir l'appel mais ça ne suffit pas mais aussi avoir la mission Dieu peut vous appeler il n'a jamais d'appel sans vocation sans mission quand Dieu t'appelle il te donne la mission mais ici il suffit que l'on reçoive l'appel et voilà on commence on organise un culte matinal mais l'appel doit être suivi de la mission Dieu peut vous appeler peut-être à ne chanter que pour lui oui oui c'est un appel aussi mais c'est le sauf que chez nous mais ici dès que vous avez l'appel vous avez un verset vous ouvrez une église oui oui et ça c'est le problème que nous avons au fur et à mesure les gens comprendront ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui et savoir se récan allez merci beaucoup sur Youtube Kikumi il est aujourd'hui plus de 22 millions de vues sur la plateforme c'est qui ? c'est mon fils il s'appelle comment ? il s'appelle Amira Kizamina son nom de scène c'est Kalash criminel Kalash criminel et pourquoi a-t-il suivi cette voie ? chacun son appel chacun son appel aucun part ne décide de ce qui deviendrait d'aimer son enfant c'est Dieu qui en décide vous pensez que pour son cas c'est Dieu qui en a décidé ? oui parce que moi j'en ai pris j'étais très très énervé très parce que le masque qu'il porte il fouillait que je ne sois pas au courant qui est devenu aujourd'hui une marque un jour j'étais à la gare du nord un courant qui m'a salué il m'a parlé de ton fils mon fils lesquels ? non 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 je ne crois pas et je viens à la maison je regarde c'était lui je l'appelle il était tout tremblant là et je dis bon ton cas je vais voir ça demain la nuit je plie je pleure je dis Seigneur le Seigneur me dit tu le laisses faire je sais ce que je ferai et c'est quand même le matin je l'appelais personne ne s'y attendait ni sa mère ni ses frères ni ses soeurs personne ne s'y attendait que je lui disais ça j'ai dit je te laisse faire ce que tu veux faire aujourd'hui et quand j'ai suivi les termes de ses chansons c'est un philosophe quand il parle les gens maires à l'est du pays au Kivu qui les finance qui les soutient au courant ne fait pas des armes ces armes là viennent de il est devenu la voix de son voix voilà et quand il parle encore Sarkozy Atiyek Kadhafi mais on n'a jamais interpellé si c'était le pays africain il serait à ce pays il parle de Marie Le Pen il dit le sang qui coule en toi n'a pas une autre couleur que le sang qui coule dans le noir tous nous avons le même sang le sang rouge alors donc il est temps de faire réfléchir des gens mais tout ça c'est bien mais après tout on s'est dit que ça n'édifie pas l'église le corps du Christ mais non est-ce qu'il suit cette voie est-ce que c'est parce qu'il n'a pas grandi dans une éducation chrétienne ou rigoureuse non il prie beaucoup d'ailleurs je veux après le plateau je te donne le message où il me dit papa dans la prière dans la retraite tout 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 parce que je suis en retraite il prie beaucoup il prend tout le temps dans la prière il gêne il finance même des actions évangéliques la campagne que j'ai faite il m'a envoyé 100 000 dollars pour cette campagne on a été initié au stade des martyrs pour mes dames qui ont été sauvées nos églises en France des fois on a des frites pour payer la salle ils nous payent la salle pour qu'une église avance il fait des actions et vous voulez qu'il fasse encore quoi de plus le jour que le sain l'appelera au ministère faire des actions faire des actions ce pour être béni vous serez encore le premier de dire voilà tire-moi la même église tout 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 il me dit papa je ne voulais pas venir au ministère quand vous vous êtes béni avec l'argent je voulais voir que Dieu me bénisse j'ai mon argent quand je vais au ministère j'investis pour l'œuvre de Dieu et c'est ce qu'il est tenté de faire mais faire des actions pour être béni financièrement Dieu vous le rend peut vous le rendre au centiple oui mais sauver son âme en est une autre oui mais il m'a sauvé parce qu'il prie il a reçu le Seigneur comme Seigneur sauveur est-ce que toutes les âmes qui sont dans nos églises sont tous des pasteurs non chacun a son activité mais il prie voilà la chose la plus importante c'est de connaître le Seigneur comme il connaît le Seigneur tout ce qu'il fait il met d'abord Dieu en avant il ne le fait jamais quand il va mettre dans son studio il prend d'abord un temps de prière il prie il gêne pour faire tout ce qu'il pourrait faire avec une musique qui n'édifie pas le corps du Christ mais qui édifie beaucoup beaucoup pensent que dans le monde musical des musiques qui font réfléchir beaucoup de choses beaucoup de gens dans ce qui se passe dans l'univers musical on ne peut pas avoir ce fou succès sans toucher à des pratiques super-ssocières non ça c'est le raisonnement moi mais qu'est-ce qu'on nous dit je suis pasteur non il y a combien de gens qui me disent que j'ai de la magie mais non au Congo dès que tu es élevé dès que vous avez le succès on vous dit à ce journaliste là il a des choses il a des fétiches mais il ne sait pas que l'homme doit se perfectionner doit se donner de lui-même dans ce qu'il est temps de faire mais au cours ce n'est pas le cas un bon joueur un bon pasteur un bon journaliste à tous les niveaux et je ne vois que ça c'est la bassesse des choses est-ce que là Dieu ne bénit pas Dieu ne peut pas élever Dieu peut bénir Dieu peut élever aussi alors quel vœu pour votre fils qui aujourd'hui qui est dans la musique dite mondaine quel vœu pour lui mon vœu qu'il continue ce qu'il est temps de faire avec ce que c'est un jour qu'il serve Dieu à temps plein comme pour dire ce qu'il fait c'est servir Dieu il sert Dieu d'une manière ou d'une autre chacun se dit de sa manière vous êtes là vous servez Dieu de votre manière vous m'avez pris sur le plateau je vais en train de présenter les idées que les gens sont en train de suivre aujourd'hui allez merci beaucoup au Rwanda on a fermé le président avec plus de 90% va en guerre contre les églises tout récemment il a fermé plus de 5500 églises à Kigali à travers l'ensemble du pays il a évoqué les raisons pour lesquelles on est arrivé à cette décision jugée extrême par les hommes d'église et bien peut-on s'inspirer de ces cas à Rwanda du Congo pasteur ou évangéliste Kizamina on ne peut imiter que ce qui est bien je pense qu'on peut assainir les milieux des églises j'ai été membre de la commission des experts que le ministre son excellent ministre d'état ministre de la justice Moutamba avait initié j'étais parmi les 12 experts qui ont travaillé là-bas alors il y a des choses que nous nous sommes dites pour assainir les églises comme quoi par exemple si vous pouvez nous donner nous avons parlé de la distanciation on a parlé de la distanciation d'une église à une autre environ 500 mètres on a parlé des promes de permis de culte pour que pour exercer le ministère et qu'il soit reconnu par les pères et par l'état passe et réveille un des quatre matins directement et tu te fais directement ministre et à quoi cela aboutit à ce jour parce qu'on fait du sur place maintenant nous sommes en train de il a donné un sursis de trois mois de quatre mois et puis en plus il a demandé de passer pour avoir un niveau un niveau un diplôme c'est ce qu'a exigé le président rwandais Paul Kagame il faudra que tout pasteur ait pasteur celui qui a un titre un diplôme en théologie nous avons essayé de parler là-dessus et nous avons parlé d'expérience qu'un pasteur qui n'a pas diplôme de théologie mais qui a fait une expérience de conduire son ministère autant d'années sans qu'il y ait des fractions je pense que là on doit tenir donc vous êtes favorables à ce que certaines églises se puissent fermer les églises qui ne sont pas fermées parce qu'après tout l'état doit remettre l'ordre dans ce secteur j'avais me donné une idée aujourd'hui on nous respecte le passé si c'était à cette époque qui devait nous donner la chance d'être ce que nous sommes aujourd'hui je vous ai dit que j'ai commencé sous un arbre on n'avait pas de banc on n'avait pas de tam-tam on n'avait absolument rien j'ai proché sur la table au compodium mais comme on a toujours dit petit appétit dans nos fessonies petit poste de viendal pour qu'on les prête vite laissons le temps à ces églises de voler et de voir demain ce qu'ils peuvent deviner mais les églises aussi sont objets du grand du vacarme dans la cité les églises qui ne sont pas qui sont dans des milliers dans des agglomérations quand même ça fâche et ça perturbe la quiétude de paisibles citoyens qui dirait-vous des bars qui pilulent à travers la cité là à côté de l'autre avec des grands bars faits dehors jusqu'à 22h c'est pas parce que le fond que vous devez aussi le faire non alors que les églises finissent le culte vers 19h 20h ils ont déjà fini le culte et les bars continuent en plein air vous avez des bars qui n'ont même pas de toilettes après avoir bu les gens font pipi dans la rue qui dirait-vous de toutes ces choses moi je pense que je ne suis pas contre mais il faut encadrer il faut assainir les milliers il faut l'orienter il faut les aider autant d'églises c'est-ce parce que l'état a failli ou parce qu'il n'y a pas d'emploi suffisamment d'emploi avec le Pouca du Congo pourtant on prie les mêmes dieux on confesse la même foi mais pourquoi on n'arrive pas à se mettre autour d'une table parler d'une même voix et avoir des perspectives communes la première des choses il faut savoir est-ce que d'abord ces gens-là est-ce qu'ils connaissent le Seigneur beaucoup de nos autorités sont dans des sciences occultes ils viennent de nos églises qui sont pendant la campagne électorale vous ne les verrez jamais s'ils prient quelles sont les oeuvres qu'ils ont posées dans ces églises-là je suis ministre tel, tel, tel j'ai pris dans telle église est-ce que j'ai créé pour l'école de cette église même une école maternelle vous les verrez il a bâti flat-hôtel quelque part il a fait telle autre chose pour sa deuxième femme il a fait telle chose mais dans l'église là où il est pris qu'est-ce qu'il a déjà organisé il ne faut pas connaître les églises les églises font de l'air mieux moi je pense que l'église du Congo a beaucoup fait l'église du Congo a beaucoup fait on a encadé beaucoup d'enfants qui étaient des Koulouna qui sont convertis beaucoup de bandits qui sont convertis des Kouloukangalaki terrorisés la ville de Kinshasa qui sont devenus aujourd'hui les serviteurs de Dieu l'état qu'on devait subventionner les églises comme aux Etats-Unis on a constaté aux Etats-Unis on a arrêté les gens on les met en prison quelques temps après la personne sort de la prison ils ont encore le même forfait mais on a vu que avec cette fougue ces vols-là du réveil ces gens-là se convertissaient et l'état commençait à donner des subventions aux églises quand vous payez votre édime vous déclarez la fin de l'année vous avez payé l'impôt on vous restitue mais on donne on donne des subventions à des églises et il y a une émission sociale mais ici dans les cas d'espèces beaucoup d'églises ne sont pas dans ça mais pourquoi vous n'aurez des subventions nous qui avons une émission sociale j'ai créé mon école ça fait plus de 36 ans ou 38 ans je suis promoteur des écoles aujourd'hui qu'est-ce qu'on m'a déjà donné aujourd'hui je suis dans l'agriculture je suis allé même demander des tracteurs au ministère de l'agriculture à l'époque parce que j'ai des hectares de forêt pour faire les champs qu'est-ce qu'on m'avait raconté et pourtant vous avez été député dans ces pays est-ce qu'on veut élu en 2008 réélu en 2011 suite à une décision unique vous avez perdu votre mandat électif mais vous n'avez jamais proposé des lois allant dans ce sens-là non j'ai beaucoup intervenu sur le plateau sur le podium de l'ensemble j'ai interpellé le ministre des affaires étrangères par rapport aux ambassades qui étaient vendus de gauche à droite j'avais interpellé le ministre de l'intérieur par rapport à la situation qui provoque de coulouner tant d'autres j'ai interpellé le ministre de l'intérieur non non le ministre du travail à l'époque Zangamobutu pour ce qui s'est passé par rapport de savoir il y a combien de chômeurs dans notre pays en amont comme en aval la France qu'est-ce qu'on a pas ce n'est pas seulement faire des lois qu'un député est là un député peut faire des lois mais il peut contribuer et beaucoup de choses se font dans des commissions et ce que nous voyons et toutes ces lois-là ce ne sont pas préparé par les députés il y a des gens qui leur donnent on a l'exemple de la loi de Père et de Mère c'était une proportion de Ntiany qui a donné mais moi j'étais seul dans l'essence que les gens d'abord étaient hostiles à ce que j'étais devenu député un nombre ne pouvait pas faire la politique et tout ça je n'avais aucun rapport derrière moi je me limitais là où mon intérêt c'est le cas de le dire on dit que la politique et la religion ne font-elle pas bon ménage non pardon il faut savoir d'abord définir les concepts quand les concepts sont très mal définis quand on dit aujourd'hui la journaliste est-ce que tous les jours sont des prostituées est-ce qu'ils sont des prostituées c'est faux il y a des fausses idées comme ça qui ont véhiculé au sein de la communauté et les gens les gens croient à ça et je pense que derrière ça il y a aussi l'œuvre du diable puisqu'il y a beaucoup de fausses idées auxquelles les gens croient facilement moi je vous dis qu'un jour jusqu'aujourd'hui les gens savent que moi j'avais refusé qu'on augmente les salaires des fonctionnaires on vous a collé ça on m'a collé ça il restait à la peau qu'ils aient mis à boya parce que c'est pas fonctionnaire et devinez dans un parlement où il y a 500 députés admettant que moi j'ai refusé et les 499 qui ont accepté non on n'a pas connu leur voix on a reconnu qu'elle est la mienne et de deux comme si votre voix était majoritaire c'était plus de dans un parlement est-ce qu'on pose une telle question de savoir qui veut qu'on augmente des salaires des fonctionnaires des médecins des infirmiers des soldats ça n'existe jamais mais ça m'a connu pas jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui ne me saluent pas en cours de route il y a des membres des églises de mon église qui se chamaillent avec des gens en cours de route voilà le niveau mais la politique vous êtes sans ignorer que la politique c'est un autre monde et vous avez affirmé tout à l'heure que beaucoup d'autorités sont dans des sciences occultes je vous dis une chose et comment vous avez tenu pendant tout un mandat toute une législature et avec dans ce surcuit là j'étais correct avec moi-même là il faut dire non je disais non mais la tentation est très forte mais moi je disais toujours non un jour il me regarde et dit parce qu'il y avait des cagnottes condonnées pour changer la constitution l'article pour aller à un seul tour des élections j'étais le seul député qui aurait refusé en 2011 j'ai refusé vous êtes farouchement opposé à cette tentative ils me sont opposés à ça et ça m'a coûté ce que je suis aujourd'hui est-ce que le commune m'a dit merci à ça non mais quelqu'un m'a dit ah la congolée attend on va prendre la congolée hier vous étiez opposé à la révision constitutionnelle à un projet une révision constitutionnelle pour permettre à l'ancien président de rempiler pour un troisième mandat mais aujourd'hui le projet refait surface et sur la table aujourd'hui il ne parle plus de la révision mais du changement de la constitution qu'est-ce que vous en pensez mais non je pense que tout événement n'a jamais été parfait il y a des choses qu'on peut changer on peut les changer mais si ça n'est pas utile aujourd'hui on pourrait les changer mais ce n'est pas le langage que vous aviez hier non hier ce que je dis c'est qu'il n'était pas utile parce que je ne voyais pas pourquoi on devait lancer le tour de la ZP comme le nôtre avec plus de 100 millions et aujourd'hui pourquoi on doit donner la possibilité au nouveau chef de l'état je n'ai pas encore ce projet je n'ai pas encore lu je ne suis pas au courant de ça je ne peux pas juger quelque chose que je ne connais pas et si on arrivait à cela il faut lire d'abord ce qui est écrit le fond de la chose l'idée c'est permettre au chef de l'état de remplir pour un troisième mandat passer de la troisième à la quatrième république et ça lui donnera un boulevard c'est ça le projet qu'est-ce que vous direz par rapport à aujourd'hui si c'est ça le projet ce n'est pas un bon projet mais nous voulons avoir un projet dans lequel tous les Congolais doivent se retrouver est-ce que ce qu'on fait c'est pour l'intérêt du Congo si c'est pour l'intérêt des Congolais je suis d'accord mais si pour l'intérêt de certains individus nous nous lèverons nous combattrons est-ce que doit-on s'éterniser au pouvoir pour changer les conditions du peuple ou le peu de temps qu'on a reçu le mandat on peut le mettre à profit et changer pour gagner un match pour gagner un match on donne 90 minutes on ne dirait pas non pour gagner le match il faut aller à 120 c'est la mentalité des Congolais je pense que 24 heures qu'il a donné ce pays il fallait qu'il nous donne pour le jour 50 heures ou bien 48 heures pour le jour on peut donner 50 heures c'est une arrière c'est une question des visions des leadership je pense qu'aujourd'hui si on doit changer la constitution c'était bon de voir qu'est-ce qu'on peut changer et pour quel intérêt on peut le faire vous aviez été député et s'il y a il y a-t-il des choses à reprocher à cette constitution oui il y a beaucoup de choses à reprocher quand nous disons par exemple l'article dit que pour l'intérêt pour l'intérêt de l'Afrique on peut donner une partie de son territoire à certains c'est quelque chose qui doit changer ce n'est pas correct on peut revenir à la disposition de deux mandats pardon au détour des élections prudentielles on peut revenir à ça pour quel objectif ? pour sélectionner la majorité si tu es élu avec 30% comment aura-tu la majorité sachant qu'il y a 70% de gens qui ne sont pas d'accord avec avec le deuxième tour il faut avoir 50% plus 1 c'est à dire que tu as déjà la majorité voilà mais Dieu n'a pas changé Dieu restait le même selon l'hébreu il est le même hier aujourd'hui étonnellement il est fidèle mais hier on n'a jamais vu des hommes de Dieu des gens qui avaient droit au sacerdoce être en même temps dans la politique on a vu David qui ne faisait pas partie des sacerdotes il était dans la politique mais il était sacrificateur aussi Moïse il était aussi sacrificateur ne vous en faites pas ils ont travaillé mais il n'était pas plein dedans plein dedans comment ? il n'était pas totalement engagé en politique le juge mais vous là vous étiez vous étiez introduit dans le dans le cercle décisionnel du pouvoir moi je voulais savoir pourquoi la politique vous fait peur la politique parce qu'on dit la politique n'est pas morale non ça c'est la définition congolaise la politique par définition c'est la gestion de la cité est-ce que l'homme de Dieu peut gérer la cité oui est-ce que tu fais la politique d'acheter à la maison chacun fait la politique à la maison la maman fait la politique je suis fier de moi de tout le temps je ne peux pas les regretter parce que j'étais digne honnête et sincère aucune personne ne vous dira il y a eu telle magouille il y a eu telle situation ne dites pas qu'il n'y avait pas de sollicitation il y en avait mais je prouvais à ces gens là que je suis serviteur de Dieu je suis enfant de Dieu et je ne peux pas me compromettre dans telle ou telle autre chose et vous avez envie de revenir si on était 10, 15, 20, 50 comme ça beaucoup de choses vous avez envie de revenir c'est pour ça que vous avez tenté aussi vous avez été candidat en 2023 mais comment ça s'est passé qu'est-ce qui n'a pas marché c'était par une élection une élection de 7 jours dirons 7 jours et ça fait combien de temps parce que c'était électronique ça devait prendre un mois deux mois de concilie en ville de voir qu'on doit retirer qu'on doit laisser telle ou telle personne ça donnait un dégoût personnellement quand je regarde ces gens-là qui ont été à la CENI et des fois j'ai envie de vomir quand vous dites que c'est une parodie d'élection est-ce que le résultat qui en sorte peut être des résultats fiables même si ce n'est pas viable autant plus que c'est certifié par ceux qui doivent les certifier on peut s'incliner qu'est-ce qu'on peut faire de plus et là c'est une minorité qui gère contre la majorité on ne peut que s'incliner on ne peut que s'incliner on n'a pas autre choix à faire qu'est-ce que vous ferez de plus c'est de nous organiser maintenant pour voir prochainement que les mêmes erreurs ne se produisent plus et comment se prendre votre parti c'est un parti qui m'a mort apparemment votre parti ACRP Alliance des Chrétiens pour le Rénoi et le Progrès vous savez au Congo quand vous êtes par des partis c'est vous qui finissez tout même quand vous êtes mais il y a des adhérents il y a des gens qui contribuent comme avec les églises regardez au Congo vous ne pouvez rougir derrière le Congo un parti est fort quand ils sont au pouvoir mais une fois ils ne sont plus au pouvoir les partis disparaissent ça démontre que les partis vivent avec les mamelles du pouvoir mais supposons que vous avez 20 000 membres et que chaque fin du mois chaque membre selon les statuts que vous avez les membres d'honneur ainsi de suite chaque membre donne sa part de 10 000 $ est-ce que d'abord le Congo le contribue même si vous avez deuil dans la famille vous demandez les inciter les inciter à faire ça vous avez deuil vous avez deuil dans la famille vous demandez de contribuer un gars qui ne contribue pas qui dit nous n'avons pas cette culture là de contribuer voilà pourquoi les partis sont devenus des propriétés des chefs des partis qui imposent on vous donne trois chèches par exemple du gouvernement il met son neveu il met sa nièce son oncle parce que pendant les temps difficiles il était laissé à être au manœuvre voilà toutes ces choses là et ça m'appartient et une fois il meurt il part avec son parti voilà c'est bien triste dommage c'est bien triste comme réalité voilà on finit l'évangile de ce qu'il y a minas on va finir avec cet exercice auquel vous allez vous livrer pendant quelques minutes avec la complicité de la régie très rapidement on va prendre ceci et vous allez justement dire lequel vous préférez entre les images qui vous seront proposées on commence par ceci vous regardez et puis vous dites qui vous préférez entre les deux Calambaye et Moïse Mbillé oui vous préférez Moïse Mbillé à Calambaye ou Calambaye à Moïse Mbillé tous deux sont mes enfants Moïse est venu chez moi à l'église non juste un non je vous dis on vous demande de faire le choix d'un seul d'une seule personne non je vous dis d'abord je viens avant de faire le choix Moïse est venu chez moi au moment difficile chez moi comme père conseil je lui donne le plateau je prie pour lui et Calambaye avant de commencer son conseil ça vous le direz après mais d'abord faites le choix je le fais le deux non non un seul c'est pas le deux aucun non non les règles du jeu sont claires vous allez choisir non non entre le deux soit je choisis le deux soit aucun non non juste un non je ne peux pas vous pouvez respecter les règles de l'émission non je n'ai pas entre le deux qui vous choisissez je ne peux pas comme un parent qui vous pose la question permettez des enfants lesquels tu aimes je les aime tous mais là vous avez violé les règles voilà voilà on va passer avec on prend ça et ça en termes de message en termes de charisme en termes de tout vous préférez qui à fait l'homme bon je ne l'ai pas beaucoup suivi mais j'ai beaucoup suivi à tous vous préférez à tombe ça à l'homme bon voilà le pasteur préférez à tombe ça à l'homme bon on passe très rapidement il y a ça et puis ça assumez-vous faites le choix les latinistes disent au sujet des goûts des couleurs on ne peut pas se disputer je vais d'abord vous dire que Marcelo je l'ai influencé beaucoup parce que j'avais gagné son père son oncle paternel qui était le directeur à Inga qui était un ami à moi plus proche et quand nous devons commencer le ministère était encore à la borne nous allions pour le groupe de prière je l'invitais il venait à mon groupe de prière à Réguigny à l'époque alors parmi les deux je trouve que tous deux sont meilleurs non un choix je n'ai pas de choix là assumez-vous je n'ai pas de choix par rapport au style tout ça lesquels vous préférez je n'ai pas le choix tous deux ils ont le même style vous voyez là où j'avais le choix à faire je le fais facilement là où je n'ai pas le choix je ne le fais apparemment vous êtes mal libre vous avez peur que non je suis un homme indépendant d'esprit mais je dois être optimiste dans ce qu'il y a je suis en train de lui dire que le deux je le préfère le deux sont avec nous et il y a le pasteur Marcelo qui au coeur d'un scandale suite à ses propos selon lui il a estimé qu'il n'a pas reçu l'appel au celibat et ça fait ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux qu'est-ce que vous quel est votre avis qu'est-ce que vous pouvez lui dire à lui ou à tous ceux qui ont été choqués et ceux qui n'ont pas encore pu faire les dél après la disparition de sa femme voilà non moi je pense que chacun a sa motivation qu'est-ce qu'il a poussé de dire ça il a dit ça et c'est ce que le jour que vous l'aurez sur le plateau lui et lui c'est la capacité de vous expliquer pourquoi il a dit ça est-ce qu'il ne serait pas en quête du besoin en disant ça parce qu'après il a dit ça voilà faites ce que vous en voulez mais c'est ce que je suis certain de dire lui c'est le seul qui connaît la motivation de ce qu'il est en train de faire je n'ai pas partagé ce qu'il a dit je n'ai pas été avec lui il ne m'a pas dit je l'ai suivi comme toute autre personne et la seule personne qui pourrait nous bien expliquer la situation lui et lui seul selon vous après le décès d'une d'un être aussi cher quelqu'un peut se remarier après combien de mois tout dépend d'une personne à une autre moi peut-être je ne vais plus me remarier dans les dépens là combien de temps tout dépend parce qu'il y a des gens il a des enfants ils sont tellement jeunes il n'y a personne pour s'occuper de ses enfants 6 mois 7 mois la zine année chacun a une motivation qu'il ait pu faire ça mais ses messages dit du haut de la chair n'a blessé la conscience de plus d'un Congolais et voilà on s'est dit que le pasteur pourquoi vous voulez que les gens soient hypocrites les pasteurs n'auraient pas pu dire ça il a exprimé ce qu'il sentait en lui au lieu de garder en dedans il a exprimé pourquoi vous voulez mais il est censé de tout dire ce qu'il ressent bon tout n'est pas bon à dire mais il a trouvé que c'était qu'il le dise et pour vous c'était-il qu'il le dise pour moi c'est pas moi le juge je le dis en français de quoi si vous étiez à sa place que feriez-vous comme je ne suis pas à sa place je ne peux pas le faire si vous étiez à sa place alors je ne le suis pas si j'étais mais je ne le suis pas voilà on va évoluer avec l'exercice entre les deux et si vous dites d'accord je n'ai pas de choix moi je saurais faire le choix pour vous ah bon d'abord je vous dirais que non non vous nous donnez des explications après d'abord faites le choix non non faites d'abord le choix vous savez quand on doit répondre à quelle chose il faut argumenter la chose non non vous allez argumenter bien sûr après mais d'abord pour ceux que nous suivent quand même j'allais choisir tout ce qui dit pourquoi Micheline Chabani c'est ma fille elle s'est convertie dans mes campagnes d'évangélisation elle a reçu le seigneur à la campagne que j'ai faite à Lemba sur le terrain GD c'est là où il a donné sa vie au seigneur elle a travaillé dans mon église comme membre de l'évangélisation après il est partout au CFM c'est là où il a évolué elle a commencé chez vous elle s'est convertie elle a reçu le seigneur dans ma campagne d'évangélisation donc c'est votre fille c'est ma fille spirituelle c'est pourquoi vous l'aimez beaucoup bon eux de deux l'or Mbongo c'est ma fille parce que son pasteur c'était le directeur de toutes mes campagnes d'évangélisation partout où je passais lui m'avançait de deux mois trois mois pour préparer organiser la campagne moi j'allais sans pour prêcher même toutes les campagnes qui se faisaient ici c'est lui qui prépare toutes ces croisades moi j'ai fait pour prêcher mais vous connaissez l'une plus que l'autre et vous êtes plus attaché à l'une que à l'autre l'or Mbongo avouage avec moi d'abord des campagnes je suis allé avec elle à la campagne des points noirs des courbes à ville et toutes les campagnes que j'ai faites c'est-à-dire que je trouve tout et par rapport au style au style musical et même au message qu'elle porte au style un peu j'aime le style de l'or Mbongo l'or Mbongo le prophète Joël Francis Taktou et le prophète Dédilécy donc ça c'est le plateau de conflit non non c'est un jeu c'est un jeu un exercice auquel vous vous livrez librement et vous êtes vous devez faire juste un choix oui je les aime bien j'aime bien Dédilécy nous savons que vous les aimez c'est pourquoi on a pensé à eux Joël qui a bien témoigné des mois dernièrement dans les réseaux soédi dans ces pays à part Aïdina Bale si on peut parler des miracles qui dans notre génération a pris autant de béquilles comme l'évangile qui s'amène à ce croisade d'évangile soyons honnêtes et sincères eux à l'époque n'avaient pas de télévision n'avaient pas de radio n'avaient rien mais des foules accourent au stade mais nous aujourd'hui on ne connait pas les réseaux sociaux s'il n'y a pas les réseaux sociaux on ne connaitrait pas mais vous vous n'êtes pas actif ou hyperactif sur les réseaux sociaux c'est quoi la raison ? non je ne trouve pas trop ma TV c'est ma manière de vivre mais actuellement le monde va on fait avec oui il y a des gens qui le font vous pouvez gagner des gens à évangéliser à travers les réseaux sociaux j'ai une chaîne de télévision je ne passe pas tous les jours à la télévision je ne sais pas que je suis passé à l'émission à la télévision je suis très réservé dans ce que je suis en train de faire oui vous préférez qui ? non non un choix pour ça on a besoin d'avoir un choix et sinon les internautes sont très très choqués je les aime les deux en termes de messages entre les deux non tous deux tous deux en termes de charisme tous deux vous pensez que le prophète c'est un charisme qu'il faut ? oui il a emballé beaucoup de gens ici dans la ville de Kinshasa qui a couru dans ce croisade et pourquoi vous avez dit que c'est un plateau de conflit alors qu'on vous demande juste de faire le choix d'une seule personne vous avez peur de ça je n'aime jamais et vous n'entendrez jamais dans la ville de Kinshasa que vous dise que le passé qui s'amène à tel mais ici c'est pas le cas ici vous êtes soumis à un exercice je ne l'ai jamais été je connais beaucoup de coups bas beaucoup d'acquisitions mais j'ai fait effort de surmonter d'être à l'auteur de toutes ces choses Christian on va évoluer on prend ça entre madame Nadej Mbouma et celle-ci Sandra Mbouy Sandra Mbouy je pense que je préfère Nadej par rapport à quoi ? je la connais Sandra Mbouy je ne l'ai jamais fréquenté Nadej je l'ai fréquenté c'est libre c'est facile ça passe on va évoluer vous nous permettez d'évoluer très rapidement on prend ça la photo suivante on nous propose monsieur Denika Dima et Ngoï Moulunda je préfère pourquoi vous préférez vous le préférez à Denika Dima il a été un peu optimiste dans ce qu'il a pu faire Adima qu'a-t-il fait ? c'est parodie d'élection que nous parlons aujourd'hui voilà on va évoluer très bien avec l'autre réalisation on prend la dernière photo pratiquement Joseph Kabila et Fethi Segedi vous avez les noms Joseph Kabila et Fethi Segedi il n'y en a pas je donne le nom vous donnez le nom en force des images comme il n'y a pas d'image la régie va nous trouver rapidement les images il dit qu'il n'a pas d'image le pasteur il dit qu'il y ait des images on va trouver ok on va trouver les deux images on va demander ce qu'en pense l'image de ce qu'il y a Amina voilà c'était le dernier choix les derniers exercices auxquels vous devez vous livrer entre les deux Kabila et Tshisegedi je pense que pour moi jusqu'à là je choisirais Tshisegedi pour beaucoup des raisons pourquoi ? la première c'est un chrétien engagé c'est qu'il prime en tout ce qu'on peut connaître il confesse Jésus comment vous comment vous pouvez juger sa craintité sa craintité il a confessé de sa bouche c'est parce qu'on le confesse celui qui confesse de sa bouche qu'on est réellement chrétien est enfant de Dieu il a confessé et il a prouvé voilà pourquoi je dis qu'il y a le prophète pour ça les pharisiens étaient aussi chrétiens pourtant ils confessaient ils prétendaient connaître les écritures parce que les christianistes commencent après après Jésus Christ voilà il prétendait connaître les écritures je parle des chrétiens je ne parle pas de connaître les écritures parce que les diables connaissaient les écritures non on parle parce que je parle de celui qui confesse Jésus Christ comme Seigneur 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 Sauveur il va dans une église à son passé voilà pourquoi je l'ai choisi en Israël on a grandi dans la culture juive les apôtres le prophète était là et on grandit dans ça et les pharisiens pensaient servir Dieu connaître Dieu mais ils étaient complètement ils passaient ce que je suis en train de dire que les diables aussi confessent Jésus ils confessent qu'on est la parole de Dieu mais ne confessent pas Jésus comme les pharisiens mais là je parle c'est quelqu'un qui confesse Jésus il parle il la déclare officiellement confesser Jésus selon vous c'est quoi c'est de déclarer tous ceux qui confesse Jésus comme Seigneur Sauveur les marabouts peuvent se confesser de Jésus tout comme il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus ils ne le font pas au nom de Jésus au nom d'autre chose mais vous l'attendez ces gens ne parlent pas du nom de Jésus au nom de Yahweh au nom de Tel Emmanuel ceci c'est un qui confesse le nom de Jésus Christ Emmanuel c'est qu'il s'est mis dans votre dernier mot on est à la fin de l'émission je tiens à vous remercier vraiment de tout coeur pour cet exercice que nous venons de passer de m'avoir reçu sur votre plateau c'était de vous dire merci c'est un exercice qui a été sans embâge et puis on n'a pas prépare les questions d'avance c'est à vous d'admirer ce qui a été mais moi je vous dis merci de m'avoir reçu très honoreux de vous avoir sur notre plateau consommez l'émission sans modération l'émission est à retrouver vous pouvez regarder et ré-regarder revenez tout le temps sur notre chaîne YouTube Politico RDC si vous nous regardez pour la première fois nous vous supplions nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus car ici on aime les détails et ici c'est la force du détail et pourquoi c'est pour cela on a fait venir pour vous l'homme des dieux Kizamila nous pensons que vous avez passé un excellent moment de télé accompagné de ce programme avec toute la grande équipe nous vous retrouvons pour d'autres émissions avec le même plaisir prenez soin de vous car chaque jour est une vie et surtout ne jamais abandonnez votre foi laquelle est attachée une grande remunération avec le même plaisir pour demain Sous-titres par Jean Laflute – Sous-titrage FR 2021